Je l'appelle la grâce de Dieu sur l'aide de tous. Amen. Nous comptons pour une fois, nous sommes dans la présence du Seigneur, pour que nous n'avons pas le même seul mérité. Je l'ai avancé, et nous garantis-vous, à et demi, à terminer. Amen. Et après, vous priez, nous marcher à vivre. C'est pas ça? Amen. Amen. Le sujet du message de notre baptême, c'est bien, n'abandonnez pas votre assurance. L'auteur de l'épître aux Hébreux, l'inconnu. Ou en pile monde, c'est un photopole qui t'a écrit. Ou en pile monde, il n'y a pas de connaître. Il semblait un photopole, mais il y a une question de marque. Est-ce que c'est un photopole ou non? Vous ne le savez pas. Mais en pile monde, il croit que c'est un photopole qui t'a écrit. Et puis ça, c'était écrit vers les années 60, du Éopanoua. Et il était adressé aux Juifs qui t'aient abandonné le judaïsme, puis ils étaient capables de joindre au christianisme. Et bulle de ça, c'était pour encourager juste à eux, pour exhorter à la persévérance et à la sanctification dans la foi en Jésus-Christ. Ça crée dans l'Évoudre XII, verset 1, verset 1, verset 1, nous avons dit, nous, nous d'encre aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de pire moins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et en couille avec persévérance dans la carrière qui est ouvrée à nous-mêmes, pour ne quitter les yeux à nous sous Jésus. Dans l'Évoudre XIII, verset 1, Paul parle à Dieu que bon Dieu de Père, qui ramenait d'entre les morts le grand pasteur des propies, par le sang d'une alliance éternelle. Ici, il était question de deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et dans le judaïsme, il était parlé de l'ancienne alliance. Jésus-Christ, il est en train d'une nouvelle alliance. Ça crée-le-dit, nouvelle alliance-là, il s'est déroulé avec 100 mois. Il n'est pas question de sacrifice encore. Avec le sang de Jésus-Christ, tout péché payé. Pris à payer. Il n'y a pas besoin d'aller quand j'ai pété encore. Jusqu'à, pendant que j'ai rentré dans le christianisme, j'ai décompré, j'ai quatre marchés de bord. Mon pied en dedans, mon pied de yom. On a écrit ça, où tu as présenté nous Jésus-Christ comme le fils de Dieu. Ça n'est pas rien ni commencement ni fait, comme le souverain sacrificateur, supérieur à tout l'autre sacrificateur, à tout l'autre prophétio, supérieur aux anges, et même à Moïse, que dans le judaïsme, il était considéré comme étant un Dieu, sur la plaie. Comme le sauveur du monde, il faisait premier cette brésineau. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il n'est pas question de l'ancienne alliance encore. Il est question de la nouvelle alliance. Retenons fermement la position, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. « Il n'est pas injuste pour l'oblire, le travail nous fait. Il n'est pas injuste pour l'oblire tout le temps, nous investis dans le champ. » « Je veux dire, t'as capé de travail, mais vous mettez ici, vous mettez ici, vous mettez maintenant. » Il partage de compréh Muched. C'est tout le monde qui investit dans lui-même, non seulement la bosse, sans voir plus de tout le temps que vous perdez, tout le temps et les investis, il n'y a plus de ça, la vie éternelle. Ici, nous nous rappelons dans le passage, nous rappelons à tous les croyants concernant l'espérance chrétienne, concernant l'assurance. L'assurance, c'est une fausse assurance. Ce n'est pas le problème de l'assurance. L'assurance est une machine et l'accident, nous ne cherchons pas. L'assurance, c'est l'assurance. Ce n'est pas le bénéfice. Il est maîtresse. C'est l'assurance n'a pas le bénéfice. Oui, il est l'assurance de l' sheet wine de la Bible. Il ne voltarait pas à l' Royal, et il lui excepterait donner l'assurance-vous. la, aussi longtemps que vous avez servi, mais là, fidèlement, ou assuré. Est-ce qu'on a assuré ça? Il n'y a plus qu'on dit que l'église n'a pas d'assuré ça. Parce qu'il y a deux ans dans l'église, il n'y a pas d'assuré ça. Il y a dix ans l'église, vêtant, au dernier jour, on va mettre la place d'assuré ça. Mais Dieu n'est ya veut, n'y a pas de chan pou en un. Gamp a ouy toussaint, oh friend! Il a ameney à la perfection pour toujours, sa yo qui dès sanctifié. Et puis graman-tan-jou gen la, hebretis verset 17 en elle, il dit m'bap sonjés péché man yo enko. Eh ouy en te koumène dan ou passe yo, krim nou yo, m'bap sonjés yo enko. Yo you, faché a ja, a ja. N'abandonnez pas votre assurance, nous j'en appris le monde qui fait assurance, et vous êtes capable de bénéficier de l'assurance, soit vous déclarer vous mouille, et vous pouvez même faire un terme pour vous, vous vous trouvez un terme prête, vous prenez une vidéo, vous prenez tout le monde, et vous prenez tout le monde, et vous voyez ma assurance ici, vous dites, vous êtes un avenir, vous vous êtes content, et vous dites, qui fait aventure, parce que vous ne gagnez pas la mort, et vous êtes assurés, vous êtes allés, vous êtes allés, vous êtes allés, qui déclarer vous mouille, et vous êtes allés et vous faites, vous avezідés, avec attention, à vous donner un désartereur, une temps plus tard, d'ailleurs, quand vous venez de l'interrèlement, vous êtes allés que vous n'êtes pas la mort, et vous n'avez pas la risqué ! ça c'est l'assurance c'est clair c'est l'assurance vous faites tout ça mais l'assurance n'abandonnez pas votre assurance à la suite d'une maladie à la suite d'un accident à la suite d'un divorce vous faites tout ça parce que vous avez perdu la santé vous faites tout ça parce que ça vous avez passé c'est pas ça parce que vous avez pas besoin dans l'église de moi ça c'est à l'aise vous avez perdu le travail vous avez perdu le membre dans le cou vous avez perdu rien vous avez perdu la vérité vous avez perdu la vie vous avez passé la parole de Paul qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui ça qui a fait un paix de l'assurance ? Tribulation, c'est pas un paix de Dieu. Maladie, c'est pas un paix de Dieu. Rien. Rien nous séparera de l'amour de Christ. Rien, c'est pas un paix de l'assurance. Il y a un petit monde qui sait, c'est que c'est un paix de l'assurance. Marie est allée, je suis décourageée de quitter ça. Mais madame n'est allée, je suis décourageée de quitter ça. Vous n'êtes pas mariée pour accident, mais je suis à ma chambre, madame n'est pas qu'il y a. Il y a un paix de l'assurance, parce qu'il n'y a pas d'experts. N'abandonnez pas votre assurance. L'assurance est engagée, son garantie, son promesse, son protection, son engagement. Il y a plusieurs types d'assurance. Il y a assurance automobile, il y a assurance de voyage, il y a voyager pour l'assurance, au cas où il y a un accident, il y a quelques millions, quand on gâte une famille. Vous n'y a pas d'assurance pour l'assurance, si elle a pris du feu, il y a un mot qu'elle a couvri. Il y a pris du coup, il y a eu un parent, si vous avez un enfant, l'assurance est de paie qu'elle a. Chaque monde a d'assurance, vous avez raison. malheureusement tout assurant ça yot, yot passagère yot éphémère à un moment ou à un autre, ou pas gagne l'accord et faut qu'on gagne l'assurance après 20 secondes, yot tout assurant son grapé yot la bon chum bon langage yot tout gagne l'assurance d'accord, mais yot fait 20 secondes mais assurant sur la vie éternelle, ou pas gagne et vous gagne l'éternellement yot pas gagne l'assurance aucun problème, docteur Milien dans l'introduction d'article ça nous est là comme chalet c'est beaucoup chalet, c'est l'homme qui est dans l'enfer on gagne comme ça que les chalet, va-t-il et qui l'on gagne l'enfer, c'est l'homme qui est assurant assurant ça au papi ou liant, pourquoi faire calmer bien bon, l'homme qui a le besoin pourquoi calmer, l'homme riche souhaitait dégager assurant ça parce que jusqu'à présent, l'homme m'a dit de l'autre à Dieu, puis sous Jésus jusqu'à que j'allais, m'a dit toujours, il n'est pas qu'à venir 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 est-ce qu'on est assurant ça il n'est pas qu'à venir 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 parce que vous n'avez pas un kilo, qui joue. Le Seigneur fait un peu l'emmené. Vous avez fait plein pour 6 ans, plein pour 20 ans, il n'y a pas de personne qui fait plein, qui n'est pas plein. Pour vous dire, ça ne va pas être comme ça. Il n'y a pas de personne qui fait plein. Il y a eu des gens qui vont faire plein. Il y a eu des sans sûrs. Mais Dieu dit, si il n'a pas pour vivre ça, le Seigneur, si il n'a pas pour vivre sans sûrs, Ça n'est pas bon pour quitter le monde là sans l'assurance-là. L'assurance de la vie italienne. C'est vrai le prix, mais on n'est pas caché. Vous n'êtes pas tout le sort gagné pour ne pas acheter l'assurance-là. Vous n'êtes pas ? Par grâce. Vous n'êtes pas ? Par grâce. Par le moyen de la ? De la foi. Et ça, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas garanti, on n'est qu'à faire pour démonter l'assurance-là. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, une rémunération. Vous avez besoin de persévérance. S'il ne faut pas persévérer ou perdre l'assurance-là. Mais bien, s'il ne faut pas persévérer ou perdre l'assurance-là. Persévérer l'assurance-là, ce n'est pas besoin. Et puis l'assurance-là est toujours en vigueur. Ainsi qu'on soit toujours actif. Parce qu'on va perdre, on va persévérer. L'amour premier au cœur de l'assurance-là a toujours été là, il n'a pas changé. Après le monde s'est sous le deuxième amour de l'assurance-là. Le sous le troisième nœud est donc sous ça, au pied de l'assurance-là. Gros danger ! Le danger de terminer son assurance spirituel. Dans les bouddhistes verset 38, il dit nous, « Et mon juste n'en vivra pas à la fois. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Wow ! Ça fait nous dire, « Et mon juste n'en vivra pas à la fois. Mais s'il se retire, s'il qu'il va à l'assurance-là, s'il qu'il n'a pas besoin d'assurance-là encore, le CERN dit, « Non moins, par exemple, les idées encore. » Je vais dire la question d'arrivée aux euros. Qui ça qui va mettre fin à l'assurance-là encore ? Est-ce que c'est persébution ? Est-ce que c'est le problème de cette vie ? Qui ça dit ? Nous pressions les deux côtés de toute manière, mais ne pas réduire à l'extrénité. Nous dans la détrêche, mais nous pas dans le désespoir. Nous qui va persécuter, mais nous pas abandonner. Nous qui va battre, mais nous pas perdu. Mais quand le Fils de l'homme vient là, est-ce qu'il va mettre la foi sur la terre ? Nous qui perdons l'assurance-là, nous n'avons pas la foi encore. Nous qui vont. Et quand il y a un pire, nous qui l'église, nous perdons la foi, nous perdons l'assurance-là. Nous n'avons pas besoin d'accord, alors que la prétard, alors que le Seigneur est à la porte. Pour m'installer, c'est certain. Autant manquer, l'église s'est faite d'enlever. Et s'apagent l'assurance-là, nous n'avons pas qu'à l'assurance-là. S'apagent l'assurance-là, nous n'avons pas transformé pour aller à la réponse du Seigneur. Question pour m'attendre, est-ce qu'il y a assurance-là ? Grandi l'argent d'assurance-là, quand il y a une assurance-là ? Il y a une assurance-là, est-ce qu'il y a assurance-là ? Si vous n'avons pas qu'à l'assurance-là, vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. 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 Après 10 ans, vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. Vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. Après 20 ans, vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. Vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. Vous n'avons pas qu'à l'assurance-là. Nous ne sommes pas les seuls qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas les seuls qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas les seuls qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas les seuls qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas les seuls qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas les seuls qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.